Je me présente, Nathalie Broun, je suis professeure de mathématiques au lycée Rosa Parks de Thionville, c'est à la frontière du Luxembourg. Depuis cette année, je m'occupe de la coordination du groupe local de Nancy-Mess, de mon académie pour l'association Inversons la classe. Au sein de mon lycée, j'ai fondé un laboratoire de mathématiques. Voilà pour la rapide présentation. Je vais commencer ce petit atelier. Tout d'abord, je vais faire une présentation rapide de ce que c'est la classe inversée, même si vous en avez tous entendu parler. Ensuite, nous passerons à comment mettre en place la classe inversée. Et enfin, on terminera par des échanges. La classe inversée, l'idée essentielle, c'est redonner du sens à la présence entre les élèves et l'enseignant. Aussi, ça fait partie des pédagogies actives. Ici, c'est de rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages. Et aussi, j'en ai parlé, de renforcer les interactions élèves-élèves. Donc, on a beaucoup qui pensent que la classe inversée se base que sur le numérique et notamment sur les vidéos. Bien sûr, on utilise les vidéos. Donc, soit des séquences filmées de l'enseignant tableau. Mais ça peut être, on peut faire la classe inversée sans le numérique. Donc, on peut, par exemple, faire lire un document aux élèves, consulter un site Internet ou imprimer une page d'un site Internet. pour ceux qui ont des problèmes de connexion, des extraits documentaires sur un sujet bien précis. Donc, il n'y a pas que l'utilisation du numérique dans la classe inversée. Donc, ça veut dire que peut-être un peu tout le monde déjà utilise la classe inversée dans ses pratiques. Donc, là, je vous ai mis un petit QR code ou le lien du site. Donc, il suffit de, soit de scanner le QR code, si vous avez une application pour scanner les QR codes, et d'entrer le code OKSYHJ ou d'aller sur le site Wooklap.com, donc il y a l'adresse du site, et d'entrer toujours le code et de me dire en un ou deux mots, trois, ce que vous pensez de la classe inversée, à quoi ça vous fait penser. Donc, je vous laisse quelques minutes pour faire cela. Donc, comme ça, ça vous fait un petit peu participer. Donc, je vais mettre mon écran pour voir, donc ici, vos réponses. Alors, est-ce que vous voyez les réponses ? Oui. OK. Donc, voilà. Donc, je vais vous... Du coup, il y a pas mal de monde, donc je vais laisser le temps. Le QR code, il envoie sur une vidéo YouTube, en fait. Ah, pourtant, je les ai vérifiés. Mince. Alors, attendez, je vais remettre un QR code. Appuyons sur le I, sur Wooklap, ça met le QR code. Oui, voilà, vous choisissez un mot. Ah, ben, merci. Il y en a qui... Donc, en attendant que tout le monde réponde, je réponds, il y a une question sur le laboratoire de mathématiques. En fait, le laboratoire de mathématiques, c'est un espace avant tout destiné aux enseignants de mathématiques pour la formation, pour faire des conférences, mutualiser les ressources. Si vous voulez plus d'informations, je vous donnerai mon adresse mail à la fin de cet atelier. Ce qui ressort avant tout, c'est autonomie. Donc, différenciation, anticipation, accompagnement, apprentissage, pratique, implication, temps en classe, rentabiliser. En effet, donc, il y a d'autres personnes. Parrainage, GLFL. Alors, ça veut dire quoi, GLFL ? Grand lycée, François-Lébanais. D'accord. OK. Inversion, voilà, travail individuel, besoin. Voilà, dynamique. Donc, effectivement, tous ces mots sont en lien avec la classe inversée, vidéo, acteur. Oui, c'est ça. Donc, du coup, on va détailler un peu plus ce que c'est la classe inversée. Donc, je vais partager, du coup, le reste de la présentation. Alors, voilà. Je n'ai pas mon écran. Vous voyez mon historique, là ? Oui. Oui. Donc, je vais faire rapidement un historique sur la classe inversée. Donc, la classe inversée, en fait, vous aviez raison, donc elle s'inspire de… Bon, il y a des termes un peu de la taxonomie de Bloom, en fait, où l'idée, c'est de pouvoir passer davantage de temps sur des activités de niveau supérieur. Donc, ça va être de rentabiliser le temps de classe sur certains types d'activités. Ensuite, il y a eu des expériences de classe inversée par un prof de physique à Harvard dans les années 90. Donc, c'est Mazur qui a travaillé pendant des années pour favoriser l'apprentissage de ses étudiants, l'apprentissage actif de ses étudiants. Voilà. Ensuite, il y a Berman et Sams qui sont deux enseignants de chimie à l'école secondaire au Colorado dans les années 2000. Donc, ils ont travaillé davantage sur cette approche. Donc, ils ont créé notamment des vidéos pour leurs étudiants absents. Et ils ont vu que cette stratégie, elle avait beaucoup de succès. Donc, ils ont décidé de choisir cette méthode pour l'ensemble de leur cours qui favorise l'interaction, la participation, la collaboration entre apprenants de la classe. Ensuite, en 2011, il y a Salman Khan qui fond de la Khan Academy où ils proposent l'utilisation de vidéos éducatives pour inverser les classes. Il y a la pédagogie inversée. Elle s'est popularisée ensuite au Québec. Pas mal de temps. Après, on la voit ici aussi en France. Mais au Québec, elle est très populaire. Voilà. Donc, pour un bref historique, je ne vais pas m'étaler plus sur ce sujet. Donc, vous voyez la suite. Est-ce que vous voyez ? Donc, est-ce que c'est apprendre ? Non, ça ne marche pas. Non, non. Là, je pense que ça fonctionne. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, la classe inversée, c'est avant tout apprendre autrement. Donc, ça se différencie de la classe traditionnelle. Donc, à la maison, les élèves, ils vont se familiariser avec le cours, notamment grâce à des vidéos, des textes, des contenus interactifs. Le lendemain en classe, ils vont faire différentes activités, des travaux, travailler sur des projets. Donc, du coup, l'enseignant, il va aussi permettre une aide plus personnalisée pour ses élèves. Donc, c'est, on va dire, source de motivation pour les élèves. Donc, pour l'enseignant, du coup, ce n'est plus du face-à-face, mais bien du côte-à-côte. Du coup, la posture de l'enseignant change. Il devient un accompagnateur plus une personne ressource de l'élève qui est au centre des apprentissages en y étant acteur, notamment grâce à différentes activités en classe. Donc, le numérique, je vais quand même parler, même si ce n'est pas indispensable. Donc, le numérique, les outils numériques sont des moyens simples pour mettre en œuvre la pédagogie en classe inversée. Donc, grâce, par exemple, à des plateformes d'échange d'informations entre les enseignants et les élèves. Je vais vous montrer quelques exemples. Après, les vidéos, il y a les nouvelles, notamment pour les notions nouvelles qui seront abordées en classe. Et il y a aussi un questionnaire qui permet à l'élève de s'auto-évaluer. Donc, il y a quelques outils numériques. Alors, normalement, est-ce que vous les voyez ? Donc, ici, je vous ai rassemblé quelques outils numériques que j'utilise. Après, il y en a d'autres, mais bon, je n'ai pas tout mis. Donc, il y a Cuisinière, Scrinocasmatic, Unitag. Bon, ça, c'est sur les plans de travail. Je reviendrai après. Il y a Plickers, SoCreative, Kout. Donc, Plickers, SoCreative, Kout, on l'utilise souvent pour les questionnaires. Il y a Adobe Spark pour les vidéos. Vision, également pour des vidéos, pour rajouter des questionnaires, des questions interactives. Il y a Quizlet pour faire réviser les élèves. Il y a aussi pour les drag and survey, pour les questionnaires. Il y a H5P avec Moodle. Je pense qu'il y en a pas mal de vous, peut-être, qui utilisent Moodle. Donc, il y a le Netboard. Donc, ça, je vais revenir pour vous présenter rapidement. Netboard, ça ressemble à Padlet. Sauf qu'on peut créer beaucoup de Netboard, en fait. Un nombre, pas infini, mais un nombre assez conséquent de Netboard. Et il y a aussi Learning Apps qui permet de faire réviser les élèves. Donc, je vais quand même revenir dessus. Donc, sur certains logiciels. Alors, certains outils, je pense que certains les connaissent. et vous les utilisez, peut-être. Vous pouvez répondre dans le chat ou prendre le micro, comme vous voulez. Certains ou d'autres. Je vais regarder très rapidement. Adobe Spark, d'accord. Kaout, OK. Bouclap. Oui, donc, vous connaissez un peu tout. Après, il y en a d'autres. N'hésitez pas à en mettre d'autres. Si vous en connaissez, il y a Queeziz, Winch aussi. Bon, je ne les ai pas tout de suite. Oui, parce qu'il y en a de plus en plus. Donc, voilà. Donc, Géniali, ben oui, forcément. Donc, Socrati, il faut évaluer à distance. Effectivement. Donc, je vais revenir rapidement, peut-être, sur le Netboard. Donc, je vais revenir là-dessus. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc, par exemple, ça, c'est la plateforme Netboard. Bon, ça, c'est mes cours. Par exemple, en mathématiques complémentaires. Je vous ai mis un petit tuto aussi pour l'utilisation du Netboard. Edpuzzle aussi. Alors, du coup, donc, dans cette plateforme, donc, ça permet comme Padlet, de déposer des cours, de déposer des cours, de déposer une boîte à outils, donc de mettre la correction. Donc, exemple, sur un thème, on peut, les élèves peuvent aussi déposer. Donc, on peut déposer de la correction. On peut déposer, ben, ses plans, son plan de travail, les activités, le cours. Voilà, il y a des, les élèves peuvent laisser des messages. Donc, c'est, il y a des choses qu'on peut rajouter pour réviser. Donc, c'est, oui, Netboard, il est gratuit. Voilà, donc, il y a juste besoin, vous, de vous créer un compte. Les élèves n'ont pas besoin de se créer un compte, même s'ils sont, ils peuvent être auteurs du Netboard. Donc, en fait, il suffit d'aller, par exemple, de Netboard, donc, gérer les liens d'accès ou accorder l'accès. Donc, ici, alors, lien, var, lire et commenter. Donc, vous cliquez ici. Les élèves ne peuvent pas modifier, ils peuvent juste lire. Et pour modifier en tant que co-auteur, donc, vous cliquez lien pour modifier en tant que co-auteur. Donc, ça, vous envoyez le lien aux élèves. Ils peuvent venir et compléter le Netboard. Donc, on peut ajouter des cartes mentales. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs présentations possibles pour le Netboard. Vous pouvez ajouter des images. Donc, c'est assez complet. Voilà. Oui. C'est bon. Donc, un Netboard, il est gratuit. Et on peut envoyer les liens, je répète, soit un lien juste pour lire et commenter, ou soit pour modifier en tant que co-auteur. Donc, ça permet aux élèves de déposer des travaux, demandent des choses sur cette plateforme. Et en plus, les élèves, ils n'ont pas besoin de se créer un compte. Voilà. Et vous pouvez faire un Netboard pour chaque classe. Si vous avez, si cette classe, ça fonctionne. J'en ai fait pour chacune de mes classes. Ça marche bien. Vous pouvez, du coup, envoyer un QR code ou le lien. Et ça fonctionne. Voilà pour cette plateforme. Alors, je repoussuis. Alors, je reprends ma présentation. Donc, c'est pareil. Il y a des vidéos. Donc, il y a une qui connaît ce Headpuzzle. Donc, j'avais à chercher un peu, parce que Headpuzzle, c'est connu. Le lien du Netboard, je mets tout après, parce que du coup, vous aurez tout après. Du coup, comme je suis toute seule, là, ça devient... Je vous envoie tout ça dans le chat, dès que j'ai un moment. Voilà. Donc, ensuite, pour des vidéos. Donc, on peut... J'ai décidé de ne pas utiliser Headpuzzle ici, parce qu'il y en a qui le connaissent. Du coup, j'ai testé Vizia. Voilà, je vais vous montrer rapidement. Donc, j'avais fait une vidéo. Bon, voilà. Donc, par exemple, cette vidéo, j'avais fait une vidéo, je pense que vous la voyez, sur le coefficient multiplicateur. Bon, ça, c'était mes... Voilà. Donc, ça, c'est ma vidéo. Et dans Vizia, alors, je vais venir sur le questionnaire, donc, comme ça, et vous allez voir, normalement, quel est le coefficient multiplicateur qui correspond à une baisse de 30 % ? Et là, les élèves peuvent répondre. Donc, une baisse de 30 %, le coefficient multiplicateur. Je suis désolée pour ceux qui... Pas de maths, mais... Voilà. Donc, après... Et voilà, on continue. Et donc, ça permet, donc, d'enregistrer les réponses des élèves. Le seul défaut de cette application, c'est qu'on ne peut pas avoir le nom des élèves. parce que, du coup... Du coup, le... Du coup, ils ne créent pas de compte, donc ils ne peuvent pas mettre leur nom. Donc, ça permet juste de voir si la majorité des élèves ont répondu, s'ils ne sont pas répondus. Donc, voilà. Ça permet quand même d'avoir une vue d'ensemble des réponses de la classe, mais on n'a pas une réponse... On ne connaît pas les réponses des élèves. Donc, voilà. Mais après, on peut y revenir le lendemain. Est-ce que les élèves ont un corrigé de leur réponse ? Pardon ? Est-ce que les élèves ont un corrigé de leur réponse à la fin du questionnaire ? Non. Non. Je vous remercie. Oui. Non, ça ne marche pas. Du coup, c'est un peu limité. Après, on peut... Du coup, je l'utilise vraiment pour avoir une vue globale de la classe. Mais après, c'est sûr... C'est mieux, par exemple, il y a cuisinière. On peut... Ou on peut, par exemple, ils ont une correction, par exemple, du questionnaire. Voilà. Du coup, je poursuis. Donc, la classe inversée. Donc, je découvre... Donc, hors la classe, on utilise essentiellement des vidéos. Donc, je vous ai mis un exemple de vidéo sur YouTube. Mais du coup, je vous ai mis à gauche un lien K-out. Donc, comme ça, on va pouvoir... Vous allez pouvoir participer. Donc, vous allez... Donc, normalement, le QR code, celui-là, fonctionne. Vous scannez sur le QR code ou vous tapez K-out. Et quand vous aurez tapé... Donc, je vais vous mettre un code PIN. Donc, vous aurez droit à un petit questionnaire comme les élèves. Par exemple, le K-out, ça peut être... On peut l'utiliser au retour en classe. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vais vous mettre... Je pense que ça devrait être bon. Alors... Non. Faut-il une chaîne YouTube pour diffuser une vidéo au Visia ? Oui. Alors, non. On peut... Il suffit d'importer une vidéo... Pas forcément de YouTube. Donc, il suffit d'avoir une vidéo enregistrée de son ordinateur. Voilà. Donc, vous aurez un enregistrement. Enregistrement, il y a un enregistrement qui a été fait de cet atelier. Voilà. Alors, je vais vous donner le code PIN. Donc, normalement, tout le monde est bon. Alors, le code PIN, c'est 264, 7182. Normalement, ça devrait fonctionner. Est-ce qu'avec tous ces logiciels, vous arrivez à écrire les formules mathématiques ? Par exemple, un calcul de limite, intégration, etc. Alors, si je ne peux pas écrire des fois avec tel ou tel logiciel, en fait, je l'écris sur Word, on va dire en latex, et après, je capture mon écran et du coup, je l'inclue dans une image. En cas où, on peut l'inclure dans une image. Il y a quand même quelques formules mathématiques qu'on peut mettre, mais si je n'y arrive vraiment pas, du coup, j'écris ma formule sur Word et je fais une capture d'écran et je l'inclus comme une image dans mes logiciels. Bon, allez, on démarre. Donc, c'est parti. Donc, il y a cinq questions. Bon, je ne mets pas le son. Donc, il y a plusieurs réponses possibles. La classe inversée. Donc, favorise la co-construction entre pairs, propose une démarche pédagogique innovante et une révolution où ça appuie sur l'étis, donc sur le numérique. Du coup, voilà. Je pense que j'ai peut-être... Je vous ai laissé assez le temps. Je ne sais pas s'il y a tout le monde qui a eu le temps de voir. J'avais laissé 20 secondes, mais je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Donc, la classe inversée, ça favorise la co-construction entre pairs. C'est une démarche innovante, ça appuie sur l'étis. Ce n'est pas vraiment une révolution parce que ça existe. Si vous n'avez pas eu le temps, du coup, je pense que pour les prochaines questions, vous aurez peut-être plus le temps. Du coup, je l'avais fait comme les élèves. Bon, ce n'est pas grave. Il n'y a pas d'enjeu, vraiment. Du coup, voilà. Donc, ce n'est pas une révolution. Ça existe. Il y en a qui l'utilisaient bien avant. Il y en a qui pensaient ne pas utiliser la classe inversée et qui l'utilisent juste en donnant des textes avant. Et qui font des activités en classe, qui utilisent une pédagogie active. Bon, j'espère que vous aurez le temps pour la deuxième question. Bon, alors, le tableau des scores. Donc, 2 sur 5. La durée des capsules vidéo diffusées aux élèves doit être limitée à 5 minutes, à 15 minutes, à 10 minutes ou illimitée. Donc, ça, c'est plus sur les capsules vidéo. Donc, il vous reste une dizaine de secondes. J'ai fait assez rapide pour ne pas non plus... Ça remplit trop sur l'atelier. Voilà. Donc, il faut que les vidéos soient courtes. Donc, notamment limitées à 5, 5 minutes, 5, 6 minutes. Voilà. Je reviendrai sur les vidéos après. Donc, voilà, 5 minutes. Je suis toujours désolée pour ceux qui n'ont pas eu le temps. Voilà. Le tableau des scores. Ensuite, plusieurs réponses possibles. Donc, l'ajout d'à fond à une capsule vidéo sonore peut être donc utile pour donner une identité à la capsule optionnelle ou détourner l'attention de l'élève. Donc, là, ajout d'à fond, sonore, un peu de musique, comme là. Donc, là, j'ai mis la musique K-out. Donc, il y avait les 3 réponses. Donc, c'est utile pour donner une identité à la capsule. Alors, il y en a peut-être qui, sûrement, tout le monde doit connaître. Je parle des maths, mais il y a Yvan Monca, on reconnaît toujours un peu. Il y a une petite musique du début que tout le monde connaît. C'est optionnel, on n'est pas obligé. Et si, par exemple, si on met une musique un peu trop forte ou un peu vraiment bizarre, ça peut détourner l'attention des élèves. Donc, il faut faire attention avec le fond sonore. Après, on peut mettre juste un bout de fond sonore. On poursuit pour l'avant-dernière question. Vrai ou faux ? Ça sera plus vite. Donc, dans une capsule vidéo, les variations de ton dans la voix et une bonne élocution sont à favoriser. Vrai ou faux ? Bon, du coup, là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Tout le monde a répondu correctement. Donc, c'est vrai, il faut essayer que ça ne soit pas non plus monotone. On va faire varier la voix. Bon. Le podium. Les scores. On termine. Pour limiter le nombre de prises pour créer une capsule vidéo, on crée à l'avance un script de ce que l'on va dire. Vrai ou faux ? Donc, ici, il y a K-out. Ça permet, on voit, ça permet soit des réponses, une seule réponse, des réponses à choix multiples, des vrais faux. Donc, il y a plusieurs possibilités. Oui, le télé... Donc, effectivement, peut-être K-out, ça bloque chez certains. Donc, le mieux, soit on est très fort ou on sait vraiment ce qu'on va dire. On a tout dans la tête. Le mieux, c'est de préparer un script à petit texte pour savoir ce que l'on va dire en préparant tous les éléments de notre vidéo, les images, tout ce qu'on veut rajouter, les formules pour ceux qui font des maths ou de la physique. Voilà. Donc, on passe au podium. Donc, troisième, Griselda. Deuxième, Chacha. J'en connais peut-être. Et GB, le premier. Donc, voilà. Donc, bravo à tous. Donc, c'est assez sympa pour les élèves, notamment sur le podium. Et ma version, donc, ça permet de revenir sur les questions difficiles à la fin. Donc, voilà. On peut... CAUT, ça permet de voir, de revenir sur cette certaine réponse des élèves, de revenir sur les erreurs des élèves. Donc, ça permet de travailler sur les erreurs des élèves. Ça favorise le dialogue entre élèves. Donc, c'est pas mal comme outil. Mais bon, la plupart, RGPD, je demande soit... Alors, je donne les numéros aux élèves. Donc, je fais une liste. Ils ont... Ils ont leurs numéros. C'est vrai que c'est pas très RGPD, mais avec les numéros... Voilà. Alors, je poursuis. Donc, je reprends ma présentation, si je m'y retrouve. Donc, voilà pour les capsules vidéo. Donc, il y a quelques règles que vous avez trouvées. Donc, à l'avance, on peut créer un script pour limiter le nombre de prises de but. Une diction claire, bien sûr. On prépare les images à commenter, nos animations, et on limite nos vidéos. Oui, aussi, et les vidéos à moins de 5 minutes au maximum. On peut mettre le prénom avec la classe ou le prénom avec la première lettre. Comme on veut. Après, il y en a qui ne veulent peut-être pas mettre leur prénom, mais ça fonctionne. Ils ont des surnoms, donc... Oui. Soit surnoms, comme on veut. Voilà. Après, est-ce que c'est le... Du coup, petite question, si vous donnez des surnoms, est-ce que c'est le preuve qui donne les surnoms ou les élèves qui se créent des surnoms ? D'accord. Ok. Merci. Merci, Céline. Donc là, je vous ai mis quelques petits logiciels à nouveau pour faire vos capsules vidéo. Il y a CamStudio, Screencast-O-Matic, Adobe Spark Video, Poton, Jing, Move.ly, Webinaria. Moi, ce que j'utilise, c'est Screen-O-Matic et Adobe Spark Video. Il y en a plein. Donc, Screen-O-Matic, je reviens rapidement dessus. Donc, ça permet d'enregistrer, de faire une capture de votre écran. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer à l'image pour faire votre vidéo. Donc, par exemple, je vais voir si ça fonctionne. Donc là, je clique sur la petite caméra. Donc là, il faut bien sûr se créer un compte. Alors, ça se met en route. Alors, il y a tellement... Du coup, j'ai plein de choses ouvertes. Mais ça devrait aller. Voilà. Et donc, non. Est-ce que vous voyez mon truc en gris, là ? Ouais. Et donc là, hop, j'appuie sur le rouge. Ça rame un peu, du coup. Mais... Normalement, ça devrait enregistrer. Bon. Ça ne marche pas. Non. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Ah oui, c'est parce qu'il y a la caméra. Donc là... Alors, ici, en appuyant sur le rouge, ça permet d'enregistrer. Donc après, il y a différentes possibilités. Soit on peut se mettre dessus, soit on enregistre avec sa caméra. Donc, avec sa caméra. Donc, il y a un double... Il y a l'écran, la caméra. On peut vous voir. Donc, il y a différentes possibilités pour le screen customatique. Voilà pour Adobe Spark. Du coup, je vais quitter ça, déjà, avant qu'il y ait trop de pages d'ouvertes. Si j'arrive. Hop. Voilà. Hop. Non. J'arrive. Et Adobe Spark, c'est pareil, c'est assez ludique. Donc, on peut faire des petites diapos. Non, je n'arrive plus. Ah, voilà. Donc, on peut faire des petites diapos. Par exemple, je vais regarder le temps que ça charge. Oui, j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes. J'avais tout ouvert. Donc, par exemple, voilà. Donc, ici, si on veut faire des vidéos. Donc, c'est pareil, je vous ai mis un tuto. Bon, je ne vais pas détailler non plus parce que pour certains, il se fait tard, vu qu'il y a un décalage horaire. Mais en tout cas, vous voyez ce que vous pouvez faire avec ça. Donc, on peut... Non, Adobe Spark, c'est gratuit. On peut... Alors, il y a toujours une version payante, comme pour Kout. Mais c'est gratuit. Voilà. Donc, on peut diviser son écran en deux. Donc, ici, vous avez l'écran divisé. Donc, on peut rajouter des images, rajouter des titres, des propriétés. Voilà. Ce que vous voulez. Et ça fonctionne assez bien. Il y a juste... Si la vidéo est trop longue, ça ne va pas la charger. Donc, on peut charger des vidéos. Donc, moi, je fais une vidéo. Je capture mon écran avec Screencast somatique. Et après, je mets là-dessus. Donc, je vais vous montrer rapidement. Donc, pour rajouter une vidéo. Donc, hop. Donc, voilà. Je vais dans Vidéo. Je vais mettre Test. Voilà. Après, on peut démarrer de zéro. On peut choisir un modèle. Voilà. Bon. Ça charge. Ça met un tout petit peu de temps pour charger. Il y en a qui connaissent. Ouais. C'est ça. Au bout de 30 secondes, il faut stopper la diapo. Et sur la... C'est pareil. On peut... Notre voix... Pour enregistrer notre voix, c'est pareil. C'est 30 secondes maximum. Donc, OK. Je suis prêt. Donc, là, il va vous donner des conseils. Et c'est assez intuitif, en fait, je trouve. Donc, là, sur cette page, vous pouvez ajouter une vidéo. Après, vous chargez une vidéo sur votre ordinateur. Un texte. Voilà. Et vous pouvez aussi commenter en appuyant sur le micro. Donc, voilà. Là, vous parlez. Donc, test. Et après, voilà. Vous, une fois que c'est bon, après, on peut rajouter un thème aussi. Donc, ça. Donc, il y a différents thèmes possibles. On peut apporter un thème. Après, moi, je n'ai pas la version gratuite. Donc, il y a sûrement un peu plus de possibilités. Vous pouvez partager. Donc, vous pouvez publier. Donc, on va le faire. Donc, ici, vous allez créer un lien. Donc, ça met quand même un tout petit peu de temps pour créer le lien. Voilà. Donc, on va laisser faire. Je reviens dessus après. Donc, ça. Et diffuser directement aux élèves. Donc, ça. Voilà. On n'est pas obligé de passer par YouTube. Si on veut diffuser une vidéo. Voilà. Donc, après, du coup, copier. Et donc, je vais vous le faire. Je vais vous le mettre. Tac. Voilà. Et vous avez les diapos qui apparaissent. Vous pouvez envoyer par mail. Il y a Teams, Twitter. Voilà. Vous pouvez l'intégrer. Ça, je pense qu'on peut intégrer. Si on le met intégré, on peut l'ajouter sur la Geniali. Donc, voilà. C'est assez intuitif. Et assez bien fait. C'est assez facile dans la prise d'enmède. Mais je vous enverrai tous les tutos après. Donc, voilà les principaux logiciels que moi, j'utilise. Mais il y en a d'autres. Il y en a sûrement d'entre vous qui connaissent mieux d'autres logiciels. Donc, ensuite, en classe, on va travailler sur des activités, notamment en groupe. Alors, ça dépend de la configuration de la salle. Pour mettre en îlot, je sais que moi, dans mon lycée, je change quasiment tout le temps de salle. Même si on a créé un labo de maths. Du coup, pour ceux intéressés pour un labo de maths, je vous enverrai aussi tout ça. Du coup, on travaille. Du coup, les élèves travaillent à plusieurs. Donc, soit sur une activité de découverte, donc à gauche. Ou ici, les trois élèves. Donc, c'est toujours dans la même salle. C'est la salle du mercredi où les élèves travaillent sur un jeu. Donc, ici, c'est le jeu du lynx que j'avais fabriqué. Donc, voilà. Donc, ça permet de travailler sur ces activités. Ça permet de se laisser du temps pour travailler ce type d'activité. Donc, on travaille du coup essentiellement en groupe. Donc, pour les groupes, on travaille souvent en îlôme. Donc, quand la salle le permet, on peut attribuer différents rôles aux élèves. Donc, par exemple, normalement, ça devrait s'afficher. Donc, on peut, là, je vous ai montré les feuilles de rôle que je donne aux élèves. Donc, ça, tout sera fourni. Donc, il y a feuilles de détective, gardien, greffier. Après, il y en a d'autres. Donc, il y a plein de rôles possibles qu'on peut attribuer aux élèves en fonction du type d'élève qu'on a. Alors, on peut utiliser le tetra-ed. Donc, c'est pareil. Je vous ai mis un lien pour le tetra-ed. Donc, voilà, le tetra-ed. Donc, c'est celui-là que j'utilise. Donc, je l'imprime. On le fabrique. Après, tout dépend. On n'est pas obligé de l'utiliser. Donc, ça, ça dépend du type de classe, du niveau, au lycée, au collège. Voilà. Donc, ça permet, s'il y a un problème, on met au secours. Il y a l'enseignant qui vient. Voilà. En jaune, j'ai terminé. Et ainsi de suite. Donc, ça permet à l'enseignant de voir sur les différents groupes ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont terminé. Donc, ça, ça permet de gérer le groupe classe d'une certaine façon. Voilà. Pour le travail en îlot. Et du coup, le travail en îlot. Donc, ça, c'est pour les plus grands, ceux qui ont des étudiants. Là, j'ai mis un exemple. Ça permet de favoriser, bien sûr, donc, les échanges et les interactions entre les élèves ou les étudiants. Voilà. Ensuite, pour en classe, les élèves, je leur donne souvent un plan de travail. Donc, moi, j'utilise un plan de travail en classe inversée. Donc, pour ceux qui, je pense, font la classe inversée, ils utilisent peut-être un plan de travail. Donc, je vais vous montrer des exemples. Un exemple que j'utilise. Donc, les élèves ont accès, du coup, aux différentes ressources, aux différentes tâches à accomplir. Ça aide les leçons, les vidéos à regarder, les activités de découverte. Je mets souvent des QR codes. Les objectifs à atteindre, comme ça, ils peuvent voir, du coup, ce qu'ils ont à atteindre à la fin du chapitre de la séance. Et donc, c'est un outil de différenciation. Ça permet de différencier les parcours des élèves. Ils peuvent évoluer en fonction de leur rythme. Donc, les élèves vont effectuer des choix aussi. Parfois, j'ai mis un peu tout ici. On n'est pas obligé de tout mettre. Ils vont aussi coopérer dans certaines activités. Et on peut mettre un espace d'échange. Donc, je pense qu'il y a l'importance, c'est de mettre les ressources, les objectifs à atteindre, différencier, et peut-être un espace d'échange. Donc, je vais vous mettre un exemple. Donc, en maths, toujours. Je suis désolée. Alors, ici, j'ai mis un exemple de plan de travail sur les variables aléatoires. Donc, ça, c'est pour mes élèves de terminale STMG. Donc, on est en train de faire ce chapitre. Du coup, il n'y a peut-être pas… Je pense qu'il y a tout sur le nameboard. À voir s'il y a tout encore. D'accord ? Donc, j'avais mis un petit calendrier pour savoir comment on se répartit, notamment pour… Nous, on est en hybride encore pour certaines de mes classes. Pas pour les terminales, mais pour les secondes et les premières. Ils viennent, en fait, à jour sur deux. Donc, il y a des activités de découverte que j'ai mises. Ici, je propose de s'entraîner, d'approfondir. Donc, ça permet de différencier ici. Donc, pour les moins performants, ils vont pouvoir s'entraîner. Les plus rapides, ils vont pouvoir approfondir des notions. J'ai mis une vidéo du cours avec un QCM. Donc, des défis. Donc, ils vont réaliser des défis en groupe. Ils vont pouvoir aussi se tester. Donc, je reviendrai dessus. Donc, ils vont pouvoir réviser certaines notions. Ils ont une mission. Je m'enche à chaque fois pour voir s'ils ont bien compris la notion. Ils doivent me réaliser une caresse mentale. Et ensuite, j'ai mis un espace de dialogue au-delà du netboard pour qu'ils posent des questions. Et qu'ils s'aident entre eux. Donc, un exemple. Donc, ça, c'est le site-là. Alors, voilà. Donc, ici, les élèves vont pouvoir poser leurs questions. Donc, via un petit post-it. Question 1. Et puis, les élèves, les autres élèves, ils vont pouvoir aider. Ils vont pouvoir mettre réponse. Hop. Question 1. Ou aide. Question. Voilà. Donc, ça permet ici de faire aux élèves de collaborer entre eux pour s'aider mutuellement, poser leurs questions. Parfois, j'interviens. Donc, voilà. Donc, ça, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Donc, il suffit d'avoir le lien. Je vais essayer de vous l'envoyer. Et ils peuvent discuter chez eux, surtout quand ils sont à distance. Si jamais il y a une reprise à distance, je ne sais pas, dans deux semaines. Ça permet. Donc, c'est un tableau collaboratif. Donc, c'est pas mal. Voilà. Comment ça s'appelle le tableau collaboratif ? Oui. Je n'ai pas entendu la fin de la question. Le tableau collaboratif, comment ça s'appelle ? Où est-ce que je peux trouver ? Alors, il suffit de taper. Alors, je reprends. Donc là, vous avez le modèle. Il suffit juste de taper le nom un peu bizarre. Donc, je vais vous mettre le lien sans le mien. Donc, on va repartir. Je vais revenir dessus. Alors, je remets dans le chat. Alors, le lien. Non, ça ne fonctionne pas en direct. Non, non. Ça, voilà. Donc, ça, c'est le site pour créer. Donc, ça ne fonctionne pas qu'en direct. Donc, ici, je vais mettre un titre. Donc, aujourd'hui, on est le 29 janvier. Donc, voilà. Je mets go. Je vais vous diffuser le lien. Et vous allez pouvoir écrire des choses. Alors, attendez. Je... Si je m'y retrouve avec toutes mes... Hop. Voilà. Donc, essayez de voir d'écrire. Donc, je vais l'ouvrir aussi. Je l'ai déjà ouvert. Voilà. Donc, après, vous pouvez rajouter des choses dessus. Voilà. Donc, j'avance un peu pour ne pas perdre trop de temps. Donc, je poursuis dans mes différentes pages. Donc, voilà. Donc, j'ai mis quelques liens pour les QR codes. Bon, ça, je pense que la plupart connaissent les différents liens. Vous n'avez rien dans le chat. Si, normalement, j'ai tout mis. Alors, je remets. Voilà. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc là, j'ai mis... Je me suis amusée à mettre des couleurs. Voilà. Il y a différentes possibilités de faire des QR codes. Donc, là, il y a le premier site. Donc, voilà. Toujours rien. Normalement, ça... Pourtant, je vous ai renvoi... Alors, je remets. Hop. Alors, à tout le monde. Attendez. Hop. Là, c'est bon ? Est-ce que vous avez... Ah. Oui. Ok. Je devais avoir mal cliqué sur le... Voilà. Donc, vous pouvez tester le petit site, là. Donc, il y en a un. Je l'ai vu, un post-it. Voilà. Vous pouvez... On reviendra... Voilà. Regardez. On voit le post-it qui s'est mis. Donc, vive la classe inversée. Donc, voilà. Vous pouvez tester. Voilà. Je vous laisse le temps de manipuler. C'est assez sympa. On peut rajouter des colonnes, des... On peut faire... C'est pas mal. Bon, là, on est assez nombreux. Du coup, c'est à peu près une grosse classe. Voilà. Je vous laisse manipuler ça tranquillement. Je poursuis. Comme ça, on a le temps de terminer. Donc, les QR codes, il y a un deuxième site, c'est Unitag. Donc, moi, j'utilise celui-là. Mais voilà. Après, il y en a... Il y en a d'autres. Mais bon, j'en ai mis deux. Vous pourrez les utiliser. Voilà. Donc, un exemple, je sais pas. Donc, je peux mettre ce fameux tableau, là. Je vais le mettre en QR code. Comme ça, vous aurez une idée de ça. Donc, voilà. Et vous avez différents... Vous pouvez personnaliser votre QR code ici. Donc, voilà. Ici, vous pouvez ajouter des couleurs, de l'allure, un logo, les yeux. Voilà. Donc, comme... Voilà. Et après, je clique sur Télécharger. Et quand il n'y a pas trop de fenêtres d'ouverte, vous avez votre QR code que vous téléchargez. Et voilà. Et vous avez le QR code avec notre fameux tableau. Voilà pour les QR codes. Donc, ça, c'est pas mal pour les élèves, pour ceux qui utilisent beaucoup leur téléphone. Comme ils l'utilisent tous. Donc, voilà. Alors, je regarde juste dans le chat. Hop. Voilà. Donc, je poursuis. Donc, j'ai fait aussi... Donc, réviser en classe inversée. Et donc, ça, ça fera l'objet aussi d'un prochain atelier avec la DANE. Le lundi 1er février. Donc, c'est... Je fais un peu de pub. Il y a... Mais si tu peux... Donc, c'est Studio PEDA, c'est ça ? Alors, laquelle des DANE ? La DANE de Nancy Metz. Voilà. Du coup, il y aura un atelier pour... Donc, c'est... Pour réviser en classe inversée. À quel rythme ? Alors, il y a Céline. Je laisse répondre du coup, Charlotte. C'est vrai qu'à l'école primaire, ils ne sont pas tous sur leur téléphone. C'est vrai. Donc, bah... Alors, il est très difficile de... Donc, ça, je reviens dessus. Donc, je reviens dessus. Sur la question de David, je reviens après. Je termine juste. Voilà. Je reviens sur les questions après. Comme ça, je termine. Donc, ici, pour réviser en classe inversée, du coup, on peut réviser. Donc, il y en avait beaucoup qui utilisaient Learning Apps ou Cuisinière. Donc, ça permet aux élèves... Ça permet aux élèves de pouvoir réviser en autonomie. Du coup, il y avait le mot autonomie qui venait beaucoup en autonomie pour savoir s'ils ont atteint les objectifs. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre... De faire apparaître les objectifs sur le plan de travail et pouvoir faire apparaître les objectifs. Donc, si j'ai le temps, je reviens sur Learning Apps. Rapidement, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Je vais aller rapidement sur Learning Apps. Alors... Et de toute façon, c'est quasiment mes dernières diapos. Donc, Learning Apps. Voilà. Donc, par exemple, il faut se créer un compte. Mais les élèves ne sont pas obligés de se créer un compte. Ils voulaient diffuser comme ça. Après, on peut créer ses propres classes. Mais on n'est pas obligés. Moi, je diffuse comme ça. Donc, ici, moi, j'ai fabriqué, par exemple. Je vous montre rapidement. Une association, donc un memory, où il fallait associer le coefficient multiplicateur à son taux d'évolution. en pourcentage. Donc, ils cliquent et puis ils doivent trouver et mémoriser où se trouvent les bonnes cartes, la bonne association. Voilà. Sur les coefficients multiplicateurs, pareil. Donc, ça, c'est l'association par paire. Donc, voilà. Donc, il suffit d'associer les paires. Donc, les mettre ensemble et du coup, ça fonctionne. Donc, voilà pour tout ça. Donc, rapidement, vous allez dans Learning Apps. Vous créez une application. Donc, il y a plusieurs modèles. Donc, vous en choisissez un. Classement par paire. Vous avez des exemples. Vous pouvez créer une appli. Donc, ici. Donc, ici, voilà. Donc, ça, pareil, il y a les tutos et venez à l'atelier. Du coup, et du coup, non, du coup, ils n'ont pas besoin d'un compte. Donc, si je crée, je peux diffuser comme ça. Alors, donc, pas de cours. Alors, si, je reviens là-dessus. Pareil. On en renvoie le lien directement. Pareil, sur Cuisinière. La plupart connaissent Cuisinière. Donc, c'est pareil. Là, je me crée un compte. Et, par exemple, on peut proposer des exemples. Donc, on peut créer un question. Donc, Cuisinière, ça marche bien pour le questionnaire. On peut, du coup, diffuser. Donc, on enregistre ce modèle. Il y a plein d'options, des textes, des images. Il y a des formules mathématiques qu'on peut rentrer, notamment, du coup, en latex. Donc, là, ça marche bien sur Cuisinière pour les matheux ou les physiciens. Voilà. Et vous pouvez, une fois enregistré, donc, diffuser cela. Voilà. Vous enregistrez. Vous diffusez aux élèves. Vous proposez une date. Donc, vous avez, en fait, quand vous créez votre questionnaire, vous créez la correction. Vous diffusez directement le lien. Et vous pouvez également, du coup, corriger. Et donc, ici, ça permet de voir qui a juste, qui a faux. On peut même noter. Donc, ça permet l'évaluation aussi. Voilà. En son, on peut ajouter une vidéo. Voilà. Donc, je vais terminer avec mon atelier. Alors, c'est ici. Donc, voilà. Je vous ai mis un lien avec un headboard pour, c'est inversons la classe sur le, pour le site de Nancy Metz. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent contribuer, ajouter des ressources. Pour ceux qui connaissent, la classe inversée. Et voilà, un petit questionnaire à remplir pour l'association. Pour ceux qui, je pense que la plupart connaissent l'association. Donc, à Versons la classe. Donc, il y a un petit questionnaire à me renvoyer, si vous voulez bien. Donc, je vous ai mis un QR code. Et je vous ai mis mon adresse mail, notamment pour des questions, pour le labo de maths, par exemple. Voilà pour cet atelier. Maintenant, on peut passer aux échanges. Donc, il y avait pas mal de questions. Alors, je reviens. Il y avait quelques questions. Alors, je suis... Il y avait une question pour les... Voilà. Il est difficile de passer de son organisation ordinaire de classe à ce concept de classe inversée. Quel conseil pourrait entrer ? Pas à pas. Vous n'êtes pas obligé de faire des plans de travail aussi complexes. Vous pouvez... Déjà, on n'est pas obligé de tout faire en classe inversée. Vous pouvez choisir une séance qui se prête bien à la classe inversée. Et déjà, avec, pourquoi pas, un travail à donner en amont avec un petit questionnaire, ou une vidéo, notamment, comme travail. Il y a pas mal de vidéos qu'on trouve sur YouTube. Vous donnez un petit questionnaire, par exemple. Après, un petit... Peut-être un petit test en classe, un petit questionnaire. Il y a K-out. Et puis, des activités en classe. Et après, vous donnez vos exercices, comme vous faites habituellement. Mais vous n'êtes pas obligé de faire un plan de travail. En fait, c'est pareil. Au début, le plan de travail, les élèves doivent apprendre à le lire. Donc, moi, c'est pour le lycée. Donc, après, il y en a plein. Si vous regardez sur Internet, il y a plein de plans de travail. Vous pouvez essayer d'en réutiliser. Il y en a assez sain pour l'école primaire, avec des dessins, avec des flèches. Donc, vous faites une séance, par exemple. Vous essayez un travail en amont, un questionnaire. Et en classe, pareil, un petit questionnaire. Un travail en groupe. Après, le cours, je reviens, je rebondis sur la question. Alors, pour le cours, on met tout sur le padlet. Et on fait des exos en cours. Alors, déjà, on n'est pas forcément… Alors, moi, je ne donne pas tout le cours à faire la maison parce qu'il y a des notions complexes. Alors, ce que je fais en classe inversée, c'est soit je donne une mise en bouche, on va dire, sur la notion, une petite activité, une petite recherche là-dessus, pour voir s'ils ont… pour entamer la notion, si elle est assez complexe. Et après, on fait une activité de découverte en classe. Je pense que certains le font, donc ça ne change pas beaucoup. Et donc, du coup, ça apparaît… ce qui est différent, ça apparaît tout… Tout apparaît sur le plan de travail. Et après, pour la trace écrite, on n'est pas obligé de donner tout le cours à copier à la maison. Moi, alors, si c'est une notion très simple et qu'elle est, on va dire, acquise et qu'on l'a vue en classe, où ils l'ont vue, c'est une notion très simple via la vidéo. Donc, ça, ils peuvent copier une partie du cours à la maison. Mais si c'est compliqué, notamment, moi, j'ai beaucoup de classes technologiques, des premières STMG, des terminales STMG, où c'est pas forcément… Les maths, c'est pas forcément leur classe de T. Donc, on fait l'activité de découverte et on construit la trace écrite ensemble. Et après, donc, on élabore, on essaye d'élaborer avec les mots des élèves la trace écrite ensemble en classe pour qu'ils aient acquis la notion. Et après, soit à la fin du cours, on essaye d'établir une carte mentale en classe, ou là, je vais leur demander pour voir s'ils ont bien compris la notion. Pour voir s'ils ont bien compris la notion, je leur demande de faire une classe, une carte mentale et de la déposer sur l'espace collaboratif sur le netboard. Alors, c'est quoi la construction du cours ? C'est abstrait ? Alors, du coup, je ne sais pas, par exemple… Alors, je ne sais pas, Lucie, de quelle discipline vous êtes ? Juste pour prendre un exemple assez simple. Je suis en esthétique. D'accord. J'ai des bacs pro esthétique. Et je n'arrive pas trop, en fait, à m'imaginer le truc. Donc, quand on dit oui… Enfin, je vois à peu près quand on dit, bon, les courses à la maison, l'exercice, en classe. Mais je ne vois pas trop dans la pratique comment le mettre en œuvre, en fait. C'est ça qui est abstrait pour moi. Oui, c'est en esthétique. Après, je ne suis pas spécialiste de la discipline, là. Alors, je ne sais pas. Alors, soit, du coup… Je ne sais pas. Est-ce que vous avez un exemple, par exemple, de notion que vous voyez ? Après, là, récemment, ce que j'ai essayé de mettre en place, parce que c'était quelque chose qui est assez compliqué de comprendre pour elle en cosmétologie, par exemple, sur les solutions, les dispersions, etc. Et, du coup, je sépare la classe en deux, avec une, donc, qui ont déjà eu une première fois le cours, qui vont travailler sur des outils pour réexpliquer, par exemple, les solutions aux camarades ou à quelqu'un d'autre, pour voir si elles ont compris et si elles peuvent leur expliquer avec leurs mots. Et la semaine d'après, j'inverse. Les autres passent à l'outil et les autres avancent sur le reste du cours. Alors, je ne sais pas si ça peut rentrer dedans. Si, ça peut rentrer dedans. Oui, oui. Oui, ça fonctionne. Oui, oui. Après, on adapte en fonction de ces matières. Après, c'est sûr qu'en matière professionnelle, c'est sûrement différent des matières générales. Il y a peut-être le cours. Après, oui, les inspecteurs, ils nous demandent, en gros, il faut qu'ils fassent, qu'ils se trompent. Et c'est comme ça qu'ils reprennent. Mais comme l'a dit, je crois que c'était Céline, effectivement, dès que limite, on leur dit, sortez une feuille, on copie le cours. On les sent soulagés, en fait. C'est ça. On n'a pas l'habitude. Oui, c'est pour ça que, moi, c'est sûr, c'est compliqué. Dès qu'on est en activité découverte, ils vont devoir chercher. En fait, je trouve que c'est l'activité découverte, c'est un peu plus compliqué, où ils vont devoir chercher par eux-mêmes, trouver des pistes de solution. Là, ça devient compliqué. Mais on peut, par exemple, je ne sais pas, en esthétique, introduire, je ne sais pas, une notion juste en leur donnant une vidéo là-dessus. Et puis après, ça débouche sur une discussion, par exemple. On n'est pas obligé de donner forcément une vidéo qui va aboutir sur deux cours. Une mise en bouche, ça fonctionne. Je sais qu'il y a un collègue, lui, il envoie, du coup, il faut quand même assez, il faut essayer d'anticiper quand même l'envoi des ressources en amont. Je sais qu'il y a un collègue, il l'anticipe, il prévoit deux, trois semaines en amont pour que les élèves aient le temps de regarder la vidéo. Il l'utilise surtout comme mise en bouche. Donc, il ne donne pas le cours, mais il l'utilise, je ne sais pas, par exemple, sur la notion en maths, du coup, sur les statistiques. Il va donner une petite vidéo là-dessus, peut-être avec une recherche à faire. Et après, il met une activité de découverte en classe et puis ils font le cours. Comme moi, moi, je fais pareil, on fait le cours ensemble. Tout dépend, en fait, des notions. En fait, la classe à verser, il n'y a pas mal, ce n'est pas une méthode, il y en a plein et c'est essentiellement une pédagogie active en classe. Oui, c'est surtout qu'en fait, le cours, il est un peu plus attrayant. Voilà, c'est ça. D'accord. Et voilà, il y a Céline et ces exercices servent d'abord à préparer le cours, à l'introduire, à le découvrir. Ensuite, c'est des, oui, c'est ça, activité de découverte. On va introduire le cours, pouvoir faire la trace écrite. C'est des exercices d'entraînement où on va pouvoir ici faire des parcours pour les élèves. Voilà, on va pouvoir proposer grâce au numérique des exercices où ils vont s'auto-évaluer. Pour les élèves, du coup, ça va permettre peut-être de revenir, comme ils ont toutes les ressources disponibles sur le plan de travail, ils vont pouvoir par eux-mêmes revenir sur certaines ressources. Ce n'est pas, donc voilà. Ensuite, quelle démarche pour… Alors, il y a une autre question. Ménagez-vous un temps de questions entre découverte à la maison et première activité en classe ? Oui, je ménage du temps. Donc, soit ils me posent… Ils peuvent me poser la question via le petit tableau, là, que j'avais mis. Ils peuvent se répondre entre eux. Et en classe, bien sûr, avant de commencer les activités en classe, on ménage un peu de temps pour répondre aux questions. En fait, la classe inversée, je trouve que ça prend du temps au début en classe avec les élèves. Mais une fois qu'ils sont habitués, je trouve qu'on gagne du temps, en fait. Et pour l'évaluation, alors, ça dépend. Alors, si on évalue, par exemple, les élèves peuvent s'auto-évaluer. À la fin, quand ils sont prêts, du coup, je fais une évaluation du chapitre, une évaluation sommative. Après, ça dépend. Il y en a qui évaluent sûrement par compétence, chez vous. Alors, je… Par compétence. Il y en a qui évaluent par compétence. Du coup, alors, on peut rajouter, du coup, les différentes compétences sur le plan de travail. Du coup, revenir pour, quand on évalue, évaluer au fil de l'année les compétences, si elles ne sont pas forcément acquises. Donc, ça permet, en fait, de faire apparaître sur le plan de travail les critères. Alors, comment organisez-vous les ressources pour travailler les objectifs fixés ? Les élèves construisent eux-mêmes le plan de travail, qui est donc personnel, plutôt une fin de route avec des exercices. Moi, comme je disais, du coup, j'ai pas mal d'oxéline d'élèves en classe techno, première STMG et terminale. Donc là, moi, je propose des exercices. C'est plutôt une feuille de route avec des exercices fléchés par moi, mais on pourrait, ça pourrait être une bonne idée, de faire construire eux-mêmes le plan de travail. Alors, je ne sais pas si quelqu'un fait construire le plan de travail aux élèves. En primaire, ou ce n'est pas la réponse à la question ? Alors, si en primaire, Céline, vous faites... Ah, d'accord. Du coup, et en primaire, il y en a qui font construire le plan de travail, ou ce n'était pas... D'accord. D'accord. Bonne remarque. Je ne sais pas qui fait... C'est une bonne question. C'est une réflexion à mener. Merci. Alors, juste, je reviens de me confronter à rien compris. Est-ce que la classe fonctionne bien en collège, en lycée ? Alors, je pense qu'au début, il faut aller petit à petit, expliquer aux élèves. Et c'est pour ça qu'il faut... S'ils n'ont rien compris, il faut sélectionner les bonnes notions, pas trop compliquées. En fait, les notions compliquées, on va les laisser en classe. Et les notions simples, on va dire, à la maison ou à un petit travail de recherche. Voilà. Donc, moi, en lycée, je pense qu'ils sont plus autonomes. Quoique... Je ne sais pas s'ils sont plus autonomes qu'au collège, mais on essaye de le faire comprendre comment ça fonctionne. Donc, au début, c'est pour ça que c'est assez lent. Le temps que ça apprenne avec les élèves... Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont envie de partager leur expérience avec le collège. Donc, partagez les exemples variés. Il y a deux questions. La classe... Alors, il y en a qui... D'accord, vous commencez cette année en collège. Après, le retour de collège que je connais à la prof de maths, c'est que lui, ça fonctionnait bien parce que c'était une mise en bouche sur les notions. Donc, mais le cours, il le faisait en classe, du coup, avec l'autonomie des élèves. Ça va dépendre aussi du type de classe. Donc, la classe inversée ne risque-t-elle pas, avec certaines classes, de creuser l'hétérogéné entre ceux qui ont... Du coup, on est devoir à la maison et ceux qui ne les font pas, cuit du temps de travail. Ah oui, c'est sûr, si... Alors, je réponds à la question 2. Avant la question 1. Pour Céline... L'autre Céline, du coup. Bourgeois. Alors, du coup, il faudrait s'organiser. Il faut s'organiser, je pense, en équipe pour savoir qui fait la classe inversée pour le temps de travail. Mais du coup, ça s'anticipe, en fait. Par exemple, si on prévoit de donner ça, si on prévoit de donner une vidéo, il faut l'anticiper deux semaines avant pour ne pas pouvoir surcharger les élèves. Voilà. Pour l'hétérogénéité aux élèves, je sais que... Alors, nous, on est en lycée 4.0, donc normalement, ça fonctionne assez bien. Mais je sais que, quand j'avais fait un premier atelier, un partage d'expérience sur la classe inversée, il y en a qui faisaient un atelier. Donc, quand ils revenaient en classe, il y avait un atelier, on va dire, pour ceux qui n'auraient pas fait le travail. Donc, les autres, ils font un travail. Et donc, ils avancent. Et les autres, on revient sur les notions. Donc, ça, je sais qu'il y a une preuve qui fait ça. Donc, après, ça, c'est sûr, c'est le petit souci de la classe inversée, notamment ceux qui ont des problèmes d'accès au numérique. Donc, après, c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de donner que passer par le numérique, même si ça facilite bien les choses, notamment avec les vidéos. Mais on peut donner un texte à lire. Voilà. Ça dépend des matières. En plus, si vous êtes en 4.0, ça dépend vraiment des cas. C'est sûr que si tout le monde a accès, si c'est en lycée 4.0, ça devient plus simple. Après, on peut tester. On n'est pas obligé de tout faire. Qu'est-ce qu'un établissement 4.0 ? En fait, c'est que les élèves disposent d'un ordinateur. L'ordinateur, alors, si jamais j'ai une bêtise, Charlotte me rectifiera ou elle complétera. Donc, les élèves ont reçu de la région un ordinateur. Donc, dans cet ordinateur, leur est fourni des manuels, les manuels du numérique et des applications. Je ne sais pas comment, en maths, ils ont géo-gébrun, Python, ils ont tout ce qui est le pack-office. Donc, en fait, ils n'ont plus de manuel papier. Tout est passé, c'est tout numérique, en fait. Du coup, en classe, ils ne sortent plus le manuel papier, ils sortent leur ordinateur. Du coup, ça permet d'utiliser différentes applications, le caout, cuisinière, tout ça en classe, faire des escape games en classe. Et donc, ils travaillent à la maison sur cet ordinateur avec toutes ces applications. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. L'ordinateur est bridé. C'est-à-dire qu'il va sur Netflix en classe. Ben, non, il n'est pas bridé. Voilà. Bon, on essaye d'être vigilant quand même pour ne pas qu'ils aillent sur Netflix. Voilà. En fait, il faut être très vigilant, passer dans les rangs. Donc, ils peuvent installer d'autres applis sur leurs propres ordinateurs. Et à la fin de leur scolarité jusqu'en terminale, ils auront, du coup, là, on va dire, c'est un prêt jusqu'à la terminale. Et après, on leur donne cet ordinateur quand ils ont leur bac, en fait. Voilà. Je pense que si quelqu'un veut, voilà. Oui, c'est chouette pour les élèves, franchement. Du coup, ça évite de porter les sacs, de porter les livres qui sont lourds. C'est chouette pour les profs aussi, oui. Oui, du coup, on peut leur envoyer. Du coup, ça facilite quand même les choses. Ça, c'est vrai. Pas besoin de réserver la salle informatique. Oui, il n'y a plus besoin. En fait, du coup, dans le lycée 4.0, il n'y a plus besoin de salle informatique, en fait. Du coup, ça… Et la maintenance des ordis, pas de souci. Voilà, elle est assurée par la région. Il n'y a pas… Du coup, ça, oui, pour le confinement, du coup, c'était… Pour le premier confinement, nous, c'était impeccable, sauf Royal. Oui, il y a un référent numérique. Retour au manuel papier. Après, on peut toujours envoyer des copies d'écran du manuel si jamais il y a un souci, en fait. Mais c'est top. On peut envoyer la veille, tout ce qu'ils vont faire le jour même, en classe. Voilà. Donc, ils nous rendent les choses via numérique. Voilà. C'est sûr. Ça n'inclut juste… Voilà, il manque juste la box perso. D'accord, en français. Ah bah oui, oui, en français. Après, il y en a… Je connais des collègues qui aiment mieux lire… J'ai une collègue qui aime mieux lire sur un livre numérique que sur le papier. Donc, elle ne lit que des romans sur sa tablette. Voilà. Donc, après, moi, je préfère lire des romans version papier. Mais après, ça, ça dépend de chacun. Oui, bah oui, pour la vue. Allez, à force, ça fait mal aux yeux. C'est sûr. Ah bah oui, oui, oui. C'est pour ça que je préfère lire papier. Mais en classe, le lien du Géniali, je vous le donne. Alors, comme ça, vous l'avez. Du coup, vous avez… Comme ça, vous avez tout, en fait. Et s'il y en a qui veulent plus d'infos sur… Je vais arrêter mon partage d'écran et je vous envoie le lien du Géniali. Alors, je reprends tout. Donc, copier. Voilà, je vous mets le lien du Géniali dans le chat. Hop. Du coup, voilà. Il y a un peu de tout. Si jamais il vous manque des choses, n'hésitez pas. Il y a mon adresse mail à la fin. Merci à vous pour toutes vos questions, tous vos échanges. La réflexion sur la création du plan de travail par les élèves. Donc, ça, c'est à réfléchir. Ça va être une de mes réflexions. Mais je vais en discuter avec l'association. Ça se trouve, il y en a qui font… Sylvain Connac, oui. Qui font créer le plan de travail par les élèves. Merci à vous. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Merci. Merci.